... Louez-soi Jésus-Christ, maintenant et à jamais. Chers frères et sœurs, comme votre abbé vient de le rappeler, de le dire, il m'a demandé de vous appeler l'obénie de ce dimanche, et je le remercie très sincèrement de son estime qui m'introduit au cœur de l'évangile de ce dimanche, puisqu'il est justement question de dons immérités. Puissez-je de ne pas imiter le serviteur gracieux et malfaisant en vous envisant ? Je ne vais pas vous parler distinct, comme vous auriez pu le subordurer peut-être, ce que je ferai, mais peut-être une autre fois, dans un autre cadre, que celui d'une homélie où je me dois de commander, bien sûr, les textes de la liturgie de ce jour. Par la parabole que nous venons d'entendre, Jésus rappelle que nous sommes des déliteurs insolvables de Dieu, représentés par ce roi, si riche et si miséricordieux, mais aussi si juste. Nous sommes insolvables parce que nous lui devons tout, à commencer par notre existence, et parce que nous ne pouvons pas effacer nos péchés. Nous sommes donc ces déliteurs à un double titre. Et lorsque nous voulons rembourser notre dette, nous ne pouvons lui faire qu'avec de l'argent que nous lui empruntons, en sorte que notre dette ne cesse pas de s'accroître, comme l'amour que nous lui devons. Mais reconnaître que nous ne sommes pas à l'origine de notre existence, dont nous pouvons avancer et y retarder l'heure de sa fin, pas plus que rendre un seul de nos cheveux noir ou blanc, conduit à faire confiance absolue à celui qui nous a voulu de toute éternité, et qui, de plus, a exprimé nos péchés sur nos croix. Comment la gratuité de notre existence et l'amour de Jésus ne feront-ils pas déporter notre cœur de reconnaissance ? Lorsque Pascal a compris cela, à l'instant de sa conversion, il s'est fait crier « Joie, 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 pleure de joie ! » Reconnaître la gratuité de notre existence et l'amour de Jésus devait nous faire sauter de joie toute la journée. Nous ne pensons pas assez à la chance que nous avons d'exister. Nous n'ayons plus de ne pas exister. Et la grâce qui nous est offerte d'écharter à l'embronnage du péché pour remettre à la vie de Dieu. Comment ce reteneur infini ne nous rendait-il pas miséricordieux à notre tour ? C'est la leçon de cette parabole, aussi simple qu'exigeante, oubliée que salutaire. Le chapitre 4 de l'Épître aux Romains aurait pu avantageusement remplacer la première lecture quand il illustre cette bonne nouvelle. « Celui qui ne peut se prévaloir de ses œuvres, mais croit en celui qui justifie l'indique, sa foi ne s'enlève. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur n'induite pas son péché. » L'abyssale d'aide financière, sous laquelle repose désormais l'économie de notre pays, semble naître l'âge pour rappeler celle que nous devons adjurer. Reprendre conscience, et avec cette prix, notre dépendance absolue à l'égard de Dieu s'impose comme une nécessité absolue, à défaut de quoi l'homme sera livré à l'esclavage dans le propre et de considérer l'être humain non comme une personne créée à l'image de Dieu, mais comme une chose, un produit que l'on peut fabriquer, et donc éliminer. Le relativisme, la négation de la vérité qui est Dieu, aboutit à long taux d'extécution, au suicide, tant bien même le transhumanisme cherche-t-il à cacher cette désespérance en proposant un paradis fait de prothèses. Où l'homme reconnaît sa tête à l'égard de Dieu et cherche à la payer en se montrant humain, à l'image de Dieu, ou bien il devient un bourreau pour l'humanité. Le roi de la parabole demande des comptes, et c'est son droit, le minimum qu'il puisse faire, car si l'amour est libre et ne l'impose pas, la justice est le prérequis de toute relation et doit donc être imposée. Que serait la miséricorde sans la justice ? La miséricorde n'annule pas la justice, mais suspend un temps les arrêts du jugement pour permettre la conversion et le sel. La justice révèle la miséricorde comme la miséricorde accomplit la justice. En effet, le pénitent qui reconnaît sa dette et glorifie la miséricorde en se montrant à son ton miséricordieux accomplit ce qui est juste. Accueillir le don de la miséricorde manifesté en Jésus rend capable d'aimer comme lui. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. La loi fut donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus, nous dit saint Jean. Moïse a reçu la loi sur des tables de pierre, mais les chrétiens ont reçu l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour de Dieu, en leur cœur, qui est ainsi devenu une loi vivante. La loi a été donnée pour que l'homme demande la grâce en comprenant qu'il ne peut pas l'accomplir. Et la grâce lui est donnée pour qu'il accomplisse la loi. Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux, prier saint Augustin, qui est ainsi nouée le lien entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme entre don et devoir. Car si recevoir la miséricorde de Dieu conduit à l'exercer, inversement, on ne peut recevoir la miséricorde de Dieu sans l'exercer. Et cela sans limite. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leur faute du fond du cœur, nous dit Jésus, votre Père du ciel ne vous pardonnera pas non plus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, le don est premier. nous avons tous reçu gratuitement. Nous avons tous reçu gratuitement. Aussi nous pouvons et devons prier en disant « Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Nous voyons bien qu'être chrétien dépasse les forces humaines et impliquent de vivre en communion avec Jésus qui accomplit, nous dit saint Paul, en nous-mêmes, le vouloir et le faire. Ce n'est pas sa raison que Jésus a commandé de nous aimer lors de son dernier repas. Puisque là, il s'y est donné et continue à se donner. Là, Jésus a donné et donne aux chrétiens la force de vivre, de souffrir et de mourir pour lui. Avec joie, tant il est vrai que recevoir Dieu nous délivre de tout ce qui n'est pas lui et donc de tout attachement nous libère de tous nos esclavages. Ainsi, Jésus peut-il réunir sur terre comme au ciel. Je vous donne un commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aidés. » À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes les disciples si vous vous aimez les uns les autres. « Grande chose, » disait saint Bernard, « Grande chose que l'amour, si du moins, il remonte à son principe, s'il retourne à son origine, s'il reflue vers sa source pour y puiser sans cesse son éternel jaillissement. » De tous les mouvements de l'âme, de ses sentiments et de ses affections, l'amour est le seul qui permet à la créature de répondre aux créateurs sinon d'égal à égale, du moins, dans une réciprocité de ressentance. N'est-ce pas ce que nous faisons à chaque messe ? Lorsque nous nous offrons nous-mêmes comme des hosties vivantes et saintes par Jésus, avec Jésus et en Jésus à Dieu. Quand Dieu aime, il ne veut rien d'autre que d'être aimé, car il n'aime que pour être aimé, sachant que ceux qui l'aimeront seront bienheureux par cet amour-même. La législation du Jubilé de l'Ancien Testament qui prévoyait tous les 50 ans la libération des esclaves, la restitution des terres aliénées, la remise des dettes, enseignait ainsi combien Dieu voulait que la miséricorde vinte au secours de la pauvre justice humaine. C'est dire aussi que la religion ne peut pas rester cantonnée au domaine privé. Et Benoît XVI a notamment milité pour que le principe de gratuité et la logique du don trouvent leur place dans les relations marchandes comme expression de la fraternité et de la bonté de Dieu. Il y a deux sortes de dettes. La première sorte de dettes résulte d'une situation de précarité qui n'est donc pas vue et qui oblige à la solidarité humaine de péché et jusqu'à son annulation si le débiteur ne peut réellement rembourser. Telle est la loi donnée par le Seigneur. Le prêt entre personnes ou sous forme de micro-crédits doit imprimer le principe de solidarité. La seconde sorte de dette relève de l'économie où le principe de la dette et du crédit est une forme de financement permettant de recevoir une part du rendement produit par l'investissement. Que sa finalité puisse être pécanineuse comme toute activité humaine n'en donne rien à la légitimité du principe. Mais emprunter pour payer les intérêts de précédents emprunts qui servent eux-mêmes à payer d'autres emprunts comme on le voit aujourd'hui dans la gestion de la Maison France et l'économie mondialisée conduit à se retrouver tôt ou tard en prison pour vol et escroquerie en bande organisée et en tout cas escarne de financiers. Le financement avec l'argent public d'associations de fonctionnaires de médias d'entreprises d'OMG qui sont au service non des Français mais de l'État est certainement inégal comme sont immorales les lois finançant la fabrication par exemple d'enfants par le paiement ou la GDA tandis que des familles frappées par le deuil le chômage de la maladie sont livrées à la misère les frais de l'avortement sont remboursés à 100% mais pas ceux de l'accouchement comment mieux dire que c'est le démon qui règne en lieu et place de Jésus-Christ faire cesser ces gavégies permettrait de réaliser des économies chiffrées à 250 milliards d'euros de quoi changer radicalement l'avenir de notre pays mais encore faut-il le vouloir et en prendre les moyens et pour cela parce que comme le rappel dans la première lecture Saint Paul nous nous battons non pas contre des êtres de chair et de sang mais contre les démons il nous faut remplacer l'armure que Saint Paul nous présente et qui est composée du ceinturon le ceinturon par lequel est donné au corps stabilité fermeté et unité comme l'amour de la vérité nous garde et nous protège de la dispersion de la distraction par lesquelles le démon veut détruire notre unité intérieure et nous transformer en région soit croissant par exemple le ministre de l'éducation nationale en imposant à la fonction publique le respect du choix du genre par les enfants au lieu de les aider à unifier leur être l'école publique travaille à l'éclater le monde moderne est une conspiration contre la vie intérieure disait Pananos aussi en refusant de mentir de nier la volonté de Dieu un disciple de la vérité Jésus-Christ se maintient dans l'unité de l'être et échappe au diable qui est le père du mensonge la cuirasse elle préserve elle ou tout au moins atténue les goûts qui nous sont portés comme notre pratique de la justice nous garde du péché et nous protège ainsi des attaques du monde qui ne dit rien qui ne dira rien des plus grandes fautes de ses serviteurs et mettra sa joie à dénoncer la moindre erreur même matériel même accidentel des serviteurs de Dieu notre pratique de la justice nous garde de donner prise aux calomnies de nos ennemis cherchant à nous convaincre devant tous que nous sommes mauvais que nos intentions sont intéressées alors que nous ne voulons qu'une chose faire la volonté de Dieu y compris au prix de notre vie les chaussures elles permettent de marcher malgré les défauts du sol qui est lue nous n'avançons pas bien vite mais le zèle à dénonner de l'évangile nous porte si bien vers le ciel que déjà nous touchons du terre mon fardot est légif disait Jésus alors qu'il commandait de prendre sa croix le zèle à dénonner de l'évangile nous rend beaucoup moins sensibles aux recrits aux scrupules aux persécutions et à tous qui retardent de l'accomplissement de la volonté de Dieu en nous et par nous rappelons-nous que nous n'avons la foi que dans la mesure où nous la donnons on ne possède que ce que l'on donne si tu crois dans ton coeur que Jésus est Seigneur et si tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité alors tu seras sauvé de sa gueule car la foi du coeur qui est la justice et la confession des lèvres le salue c'est un rôle uni foi et profession de la foi le bouclier de la foi nous permet d'arrêter toute pensée tout propos venant apporter la mort à notre âme par le doute la tristesse le découragement le désespoir qu'à la foi nous donne de connaître la vérité le mystère même de Dieu en connaître c'est naître avec Dieu et donc partager sa parfaite immuabilité son inépharité son éternelle sainteté alors en participant à la nature qui vive nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a tant aimés lui qui fait tourner toutes choses au bien de ceux qui l'aiment le casque protège la tête comme l'assurance de notre salut en Jésus protège le ciel de nos pensées le centre du commandement de notre vie le ciel de notre liberté d'aller chercher ailleurs notre salut par notre matin nous avons reçu un vieux à l'internel dès lors nous n'avons plus à nous demander à angoisser si oui ou non nous serons sauvés nous sommes déjà sauvés nous avons reçu la vie éternelle saint Jean a écrit dans sa première épître et puis encore je vous explique pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle si on réfléchissait à ça nous avons la vie éternelle ce qu'il nous reste à faire c'est à ne pas la perdre et pour cela il nous faut la faire fructifier celui qui a on lui donnera et celui qui n'a pas même ce qu'il croit avoir on le lui prendra avec le glaive la parole de Dieu nous portons des coups à l'adversaire pour le tuer ou le blesser un chrétien vainque sur l'ennemi lorsqu'il amène à se convertir les coups qui tuent font passer l'ennemi dans notre temps et ceux qui blessent touchent le coeur de nos ennemis en les préparant à la conversion la parole de Dieu a une puissance incomparable encore faut-il la connaître les paroles sont esprit et vie dit Jésus et lui-même n'a vaincu le diable dans le désert chaque fois en citant la parole de Dieu les écritures saintes et saint Paul sont utiles pour enseigner réfuter redresser former à la justice bref en ces temps où Dieu nous fait un corps miséricorde tandis que ça croise les dettes payons les nôtres en étant charitables envers les malheureux et inflexibles envers les pécheurs encoursés et si peu avec eux donc ils nous venons . ...